BX1+, l'invité de Fabrice Groffilet. Voilà, il est encore un peu essoufflé, mais il est arrivé dans le studio. Bonjour Amel Elkanous, chef de groupe CDH et CDNV à la commune de Molenbeek. Vous êtes désormais dans l'opposition au Conseil communal à Molenbeek. Vous n'êtes plus député régional non plus. Est-ce qu'Amel Elkanous est en train de ranger son frein ? Oui, je pense que je suis ici pleinement dans une démarche que j'assume des responsabilités en tant que chef de groupe de l'opposition. Ça fait partie de la vie politique. On peut être dans une majorité, on peut être dans l'opposition. Ce qui est important, c'est de garder évidemment, de rester attaché à des valeurs d'éthique, des valeurs de bonne gouvernance et de faire correctement son travail. Donc vous ne quittez pas la politique ? Absolument pas. Abdela Al-Achaoui, qui est cet égevin de la mobilité et de l'environnement, qui est en parallèle occupé à gérer l'école des jeunes au sein de l'Union Saint-Gilloise et qui a visiblement été rémunéré pour ça. C'est une affaire sérieuse ou c'est une petite péripétie de la vie politique à Molenbeek-Saint-Jean ? Évidemment, c'est une affaire qui a défrayé la chronique. Mais moi, je veux d'abord rappeler un principe fondamental, c'est celle de la présomption d'innocence. Nous avons tous été informés de ce qui se passait à l'Union Saint-Gilloise, des actes qu'il aurait posé. C'est le journal Médor qui a sorti l'information. Médor, ça a été relié par de nombreux médias de la presse écrite et de la presse télévisuelle. Donc, il est important, un, de savoir exactement ce qui s'est passé. Et c'est notre devoir en tant que conseil communal. Mais surtout, et je pense que tout le monde doit le comprendre, il y a cette notion de présomption d'innocence. Et donc, on doit d'abord avoir tous les éléments. Et au jour d'aujourd'hui, il a donné une série d'explications. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons demandé un conseil communal extraordinaire. Non pas seulement pour parler de ce cas-là bien précis, parce qu'il se fait que depuis le début de la législature, et c'est une première, je pense, historique en Belgique, nous avons trois échevins de l'information politique au sein d'un collège. Donc, c'est le Parti Socialiste. C'est le Parti Socialiste qui défrait la chronique. Je rappelle ce qui s'est passé avec l'échevins d'espoir, avec des accusations très, très graves qui ont été posées par une personne qui s'est plaint de certains types de comportements. D'ailleurs, on retrouve ça encore aujourd'hui, à travers des plaintes de travailleurs d'une structure dont il a la responsabilité. Nous avons été interpellés par un avocat qui nous a mis en demeure de trouver des solutions. Puis, nous avons cette fameuse histoire des tapis rouges, qui, je le rappelle, est une affaire relativement grave sur le plan de la gestion, sur le plan du respect des législations sur les marchés publics et sur les appels d'offres. Et puis, nous avons ce troisième dossier qui nous pète en pleine figure, disons-le comme ça, qui, évidemment, fait que le citoyen, de plus en plus, émet des doutes-cantes au sérieux du monde politique. Et pour l'image de la Commune, pour nous, évidemment, c'est inacceptable, aussi bien en matière de bonne gouvernance, mais aussi par rapport à tout le travail que nous avons fait lorsque nous étions dans la majorité, c'est-à-dire travailler sur la bonne gouvernance, travailler sur l'éthique, et travailler sur avoir le sens de la responsabilité de pouvoir rendre des comptes aux concitoyens. – Oui, sur Abdelha Achawi, ça ne grève pas le gré tout, pas les comptes de la Commune. Il a pu continuer à faire son travail des chemins comme il devait le faire. Ce n'est pas si grave que ça, si ? – Tout est grave. Je pense que tout élu politique, que ce soit au niveau d'une Commune, au niveau de la région ou du fédéral, doit avoir cette notion d'exemplarité qui ne doit jamais nous quitter de notre esprit, parce que je rappelle quand même qu'aujourd'hui, les mouvements extrémistes, quels qu'ils soient, se nourrissent justement du comportement de certains élus politiques pour pouvoir justifier certaines prises d'opposition. – Vous aviez demandé à un conseil communal spécial pour parler de ça. Il fallait 15 signatures pour le réunir. Alors, il y a eu un moment, il y a eu 15 signatures. Finalement, il n'y a pas eu 15 signatures. – Il y a eu 16 signatures. Il y a eu 16 signatures. Il se fait que le dernier à avoir à poser sa signature, c'est l'élu de la NVA. Ce qui a provoqué, je pense, ou plutôt qui a donné un prétexte. – Michael Vossard, des défis, il y a du coup, retiré la sienne. – Parce que lorsqu'on met dans la balance la bonne gouvernance et la signature d'un élu de la NVA, qui je rappelle, même si la NVA n'est pas ma tasse de thé, ce n'est pas un parti que je combats politiquement, mais néanmoins, nous sommes confrontés à un problème grave de gouvernance et le sens de la responsabilité de Michael Vossard aurait fallu qu'il soutienne et qu'il garde sa signature. Et puis vous avez un deuxième élu qui lui a subi des pressions inacceptables de la part du Parti Socialiste pour qu'il retire sa signature. – Vous dites qu'il a subi des pressions. – Il a subi des pressions. Il a subi des pressions pour qu'il retire la signature. D'ailleurs, l'argument qu'il a avancé... – C'est une accusation assez forte, ça, à Médéric Hanouz. – Je l'assume pleinement. Il faut savoir qu'il a reçu, il a reçu, il a posé sa signature et puis il a prétexté qu'il la retire parce qu'il n'était pas présent ce jour-là. – C'est un élu indépendant. – C'est un élu indépendant, c'est un ex-élu du PTB, effectivement, qui a quitté cette liste. Et le fait qu'il ait retiré sa signature et qu'il ne soit pas présent n'empêchait pas que cette réunion puisse avoir lieu. – Alors, la réunion n'a pas eu lieu, ça veut dire que la grande explication est pour le prochain Conseil communal ? – Évidemment, nous allons, non seulement nous allons demander des explications d'une manière générale par rapport à la gouvernance, par rapport à la gestion de cette commune, par rapport à des actes qui sont posées par un certain nombre d'échevins, qui risquent non seulement d'hypotéquer la situation financière de la commune, qui ternit l'image de notre commune, qui n'en a vraiment pas besoin. Nous avons réussi à faire un travail extraordinaire en redressant la situation d'abord financière, mais aussi l'image de la commune. Et aujourd'hui, nous sommes dans une gestion que je peux qualifier de calamiteuse, aussi bien sur les valeurs éthiques, sur les valeurs morales, mais aussi sur la gouvernance et la gestion financière de la commune. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter, évidemment. – Ce n'est pas un discours juste de l'opposition ? – Absolument pas, parce que nous avons des faits… – Amédel Canouz, où vous continuez à régler vos comptes. Autrefois, vous étiez un opposant de Philippe Moureau, maintenant vous êtes un opposant de Catherine Moureau, vous avez pris le pouvoir. – Absolument pas, absolument. Ce qui me déçoit chez Catherine Moureau, c'est qu'effectivement, qu'elle est amorphe par rapport à certains comportements, c'est pour nous inadmissible, qu'elle voit des choses qui se déroulent. Revenons-en au tapis rouge. Dix jours avant, dix jours avant… – Donc le tapis rouge, j'explique pour ceux qui ne sont pas de Molenbeek, quand même. C'est un tapis qui avait été installé au moment des fêtes de Noël, et il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et donc il y a eu une enquête qui a été diligentée par le ministre Bernard Clafay, qui a la tutelle sur les pouvoirs locaux. – Mais la situation des tapis rouges est exemplatif en matière de gestion, en matière de copinage, en matière de laisser-aller. La bourgmestre, qui est la chef du collège, et d'ailleurs, je m'étonne aussi du silence du partenaire libéral, parce qu'ils ont travaillé avec nous à l'époque sur la bonne gouvernance, et nous avons mis un cadre de gestion de cette commune, et il se fait qu'aujourd'hui, il y a un silence qui est inquiétant de la part du MR au sein de cette majorité. Vous avez un tapis rouge qui est installé dix jours avant la décision du collège. C'est le collaborateur de l'échevin qui va lui-même acheter les tapis rouges, d'ailleurs en donnant plusieurs prix aux commerçants qui ont été intrigués, qui ont attiré mon attention sur cette affaire. Et pour un montant, je le rappelle, ce n'est pas des dizaines ou des centaines d'euros. Il y a le principe, évidemment, c'est un montant entre 28 000 et 30 000 euros. C'est l'acquisition de tapis et l'installation de points lumineux, alors que nous avons un plan éclairage festif qui revient aux contribuables à 80 000 euros par an. Et ce sont des choses qu'on a fait en dernière minute. Mais donc, ça veut dire qu'on va maintenant attendre le résultat de l'enquête demandée par la région bousséloise. que le ministre Benard Perfaï fasse bien son travail et qu'il puisse pointe-t-il visualiser ce fonctionnement et évidemment prendre les sanctions qui s'imposent. Il y avait 5 000 personnes pour rendre hommage il y a quelques jours à Rachid Hadash. Beaucoup plus que 5 000 personnes. J'étais présent. Vous en faisiez partie ? Rachid Hadash, que duait son âme, est un ami d'enfance. Nous avons grandi ensemble à Moulambé. C'est quelqu'un que je connais relativement bien. D'ailleurs, j'ai été extrêmement peiné de lire certaines choses dans la presse qu'il parlait de lui comme étant un prédicateur salafiste à une époque, etc. Ce qui est totalement faux. C'est un monsieur, c'est un érudit. C'est un monsieur qui était très attaché à sa religion qui a aussi, d'une manière très claire, fait un travail de fond avec une certaine jeunesse. Oui, très populaire auprès des jeunes, notamment parce qu'il faisait des vidéos sur Youtube. C'était quelqu'un, au-delà de ça, c'était quelqu'un qui faisait énormément de conférences et qui arrivait avec la vulgarisation de la pratique religieuse à remettre des jeunes dans le droit chemin. Et il parlait toujours avec son cœur et c'est ce qui explique cette popularité. Vous faites référence quand même à des commentaires qu'on a pu lire dans la presse, notamment dans la presse écrite ou ailleurs. Ça ne posait quand même pas question, parfois, la position qu'il pouvait défendre dans certaines vidéos, par exemple, sur le port du hijab. Mais il n'a défendu pas le port du hijab, le port du foulard. Il a toujours travaillé sur quelque chose d'essentiel et de fondamental, c'est la dignité humaine. C'est le message qu'il transmettait aux jeunes. Il y avait des sujets sur lesquels nous avions des divergences, certes, mais les messages qu'il transmettait, c'est toujours un message positif. Il aimait son pays, il aimait la Belgique. La preuve, c'est qu'il s'est fait enterrer en Belgique. Je le rappelle, c'est une demande qu'il a faite de son vivant. Et cette Belgique qu'il aimait, il voulait qu'elle soit sociale, qu'elle soit respectueuse des droits, qu'elles soient des droits et des devoirs. Et il rappelait aux jeunes, et j'ai pu moi-même en être témoin, que vous avez des droits, certes, mais vous avez aussi des devoirs. Et donc, il apprenait aux jeunes à aimer leur pays où on respecte leurs droits. Et malheureusement, ce n'est pas souvent le cas, c'est ce qui explique que, à certains moments, certains ennemis de Rachid, parce qu'il y avait évidemment des gens qui n'appréciaient pas son travail qu'il faisait et sa popularité, allaient jusqu'à le diaboliser. On a pu le lire dans la presse. Et ça, pour moi, c'est évidemment inacceptable. On peut être une bonne musulmane et une bonne citoyenne belge sans porter le foulard. Bien sûr. On est d'accord. Bien sûr, tout à fait. C'est ce qu'il défendait, justement. Il défendait la liberté de choisir le choix de l'habillement. Et ça, c'est très important. Mais les filles qui, en conscience, souhaitaient porter le foulard avaient le droit de le porter. Et d'ailleurs, je le rejoins sur cette analyse-là. Pour autant, évidemment, que ça se fasse sur un choix et pas sur une contrainte. Alors, on continue d'en reparler dans un instant, si vous voulez bien. Ce sera juste après le journal. Ahmed Elkanous, chef de groupe CDH à la commune de Molenbeek est notre invité. BX1+. L'invité de Fabrice Gonfilet. Mais tout de suite, on retrouve Ahmed Elkanous, donc chef de groupe CDH, CDNV au conseil communal de Molenbeek. Je voudrais qu'on reste un instant encore sur Achille Haddache dont on vient de parler juste avant le journal. Ahmed Elkanous. Plus de 5000 personnes pour ses funérailles alors qu'il était quasiment inconnu de beaucoup de Bruxellois. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas une... Ça ne met pas le doigt sur une frontière intérieure bruxelloise qu'après la frontière linguistique, il y a aussi de l'incompréhension et de la méconnaissance entre un Bruxelles musulman et un Bruxelles qui ne l'est pas ? On n'a pas les mêmes icônes, on n'a pas les mêmes références ? Je pense que cette frontière que certains veulent... que vous évoquez d'ailleurs aujourd'hui, mais qui est évoquée par d'autres, on parle beaucoup de repli identitaire, des gens qui vivent entre eux, des communautés qui vivent entre eux, je pense que sur le terrain, ce n'est pas vraiment une réalité. D'ailleurs, on a pu voir lors des funérailles que de nombreux non-musulmans étaient présents, des collègues de travail qui l'ont côtoyé pendant de très longues années étaient présents à ces funérailles et donc ont appris à connaître Rachid Haddash qui était un homme d'ouverture, qui était certes quelqu'un de très pieux, c'était un érudit de l'islam, c'est quelqu'un qui a énormément étudié. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les extrémistes de l'islam, entre guillemets, le haïssaient, ont été jusqu'à se féliciter de sa mort, ce qui est vraiment à vomir, excusez-moi pour le vocabulaire, mais néanmoins, il y a ces interrogations, je pense, ils doivent d'abord se retrouver du côté des pouvoirs publics, du côté des institutions, c'est comment est-ce que ces communautés qui sont un peu oubliées sont représentées, d'ailleurs, prenons l'exemple des médias, les médias aujourd'hui ne sont pas à l'image, je parle des médias bruxellois, ne sont pas à l'image de cette diversité de la population et c'est vraiment, je pense, l'urgence de l'urgence c'est de rattraper ce retard. Il faut que dans tout ce qui est représentatif de la population, que ce soit les médias, que ce soit les pouvoirs publics, on puisse retrouver justement cette diversité. Et le danger, c'est malgré tout le communautarisme, c'est-à-dire d'avoir des médias ou des élus ou des personnalités qui s'adressent uniquement ou spécifiquement à une communauté qui ne parle plus à tous les bruxellois. Ça existe ça aussi ? Évidemment, certains en usent, c'est clair, que ce soit dans le monde politique ou d'ailleurs, souvent en période électorale, moi je pense qu'il est indispensable et certains responsables de notre région à travers ces dernières années l'ont rappelé, il y a Bruxelles a une âme. Être bruxellois, d'ailleurs c'est pour ça que Rachid a voulu se faire enterrer ici à Bruxelles. Être bruxellois, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un mot comme ça qu'on galvaute. Être bruxellois, c'est pouvoir rencontrer son prochain, quelle que soit son origine, pouvoir construire ensemble. D'ailleurs, vous avez vu, après les attentats, qu'est-ce qu'on a vu ? Il n'y a pas eu de réaction violente au sein des quartiers. Au contraire, les gens se sont donnés la main pour pouvoir affronter cette épreuve. Mais il n'y a pas de communautarisme dans les partis politiques, dans le vôtre par exemple ? Bien sûr, il y a des gens qui ont été tentés, je ne dis pas le contraire, c'est une triste réalité, vouloir profiter d'un certain électorat, si on peut appeler ça du communautarisme, oui c'est la réalité. Mais je pense que le problème n'est pas là, le problème c'est de prendre en considération ces populations d'origine étrangère, pouvoir leur donner, je dirais, un traitement égalitaire par rapport aux autres communautés et qu'il soit représenté au sein des institutions et des médias en particulier. Oui, je voudrais qu'on dise un mot du RWDM, donc club de foot, tous les entraînements sont annulés jusqu'à nouvel ordre à cause d'infiltration d'eau. L'ancien échevin des sports que vous étiez sous la précédente législature se dit, aïe, on n'a pas tout à fait bien entretenu les locaux ? Non, absolument, au contraire, nous avions, vous savez qu'aujourd'hui pour rénover ce stade, pour le mettre en conformité avec les normes du ministère de l'Intérieur, il faut payer 3,5 millions d'euros. C'est ce que nous avons. Mais néanmoins, sous l'ancienne législature, nous nous disons toujours prendre à sauter sur la balle lorsqu'il y avait une difficulté, nous envoyons des équipes techniques, voire nous lançons un marché pour pouvoir apporter les réparations qui s'imposent. Ici, on constate simplement que depuis que cette nouvelle majorité est en place, on ne répond pas aux appels de responsables du RWD mais aussi d'autres clubs qui ont des infrastructures. Il y a effectivement un état de vétusté qui est historique, qui remonte à Belle-Lurette, mais néanmoins, il y a un manque de réactivité de la part de cette majorité et d'ailleurs, c'est ce qui a été à maître prise reproché par les responsables du RWDM. On n'a pas de répondants du côté de la commune. Il y a une urgence et les responsables de cette commune doivent faire en sorte que les 500 jeunes qui s'entraînent dans les infrastructures puissent continuer à s'entraîner sous l'ancienne législature. Nous n'avons jamais eu cette situation que des jeunes ne puissent pas s'entraîner à cause de l'arrêt du fonctionnement des installations techniques. Merci beaucoup, Ahmed Elkanouz, d'avoir été l'invité de BX1.